Bonjour tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien, on va faire une nouvelle séance de renforcement musculaire, vous avez besoin de matériel, tapis, élastique, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous ferez les exercices sans, ça peut se faire, il n'y a pas de soucis, bouteille d'eau également, il vous en faut deux, ok ? Donc pour être avec l'ensemble du corps, on va partir sur l'échauffement, on va pointer jambe droite, jambe gauche au niveau du sol, je vous laisse les espacer un peu, bien vérifier que vous avez un espace autour de vous, d'accord ? Vous vérifiez vos lacets également, main sur les hanches et comme je vous le dis, on point le pied droit puis le pied gauche, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va, on pointe. Donc vous pointez légèrement vers l'arrière, soufflez en pointant, grandissez-vous, serrez-vous les abdos, la poitrine est claire et vos épaules loin de vos oreilles. Quand je vous le dis, on partira sur talons fessiers, 4, 3, 2, 1, on y va, talons, talons, avec les bras qui vont vers l'avant puis vers l'arrière, coude serré. Et vous ramenez les coudes vers vos côtes sur le talons fessiers, allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, on fera 8, tourne en droite, 2, 1, allez, 8, tourne en droite, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on change. En gauche, en gauche, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on change. En gauche, 4, 3, 2, encore, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, encore, 4, 3, 2, 1, prends double au bras. Dernière fois. À gauche, on fait un double. Ok, doublez, 1 et 2, 1 et 2. Progressivement, on est descendu, 8, 4, 2. Ok, quand je vous le dis, on pointe les pieds au sol. Toujours de temps. Le dos bien droit. 4, 3, 2, 1, on pointe. Mains sur les hanches. Et on partira sur la suite sur des montées de genoux et le même processus que les talons fessiers. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, genou. Coute vers genoux opposés. Soufflez en montant genoux. Et quand je vous le dis, on en fait 8 de chaque côté. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 8 à droite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 à gauche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on part une fois de chaque côté. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Après, 4 temps. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, 4. 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Encore 4 fois. Plus de 3. Après, on double. Allez, c'est un double. 1, 2, 1 et 2. Et on trottine sur place. 2, 1 et on trottine sur place. Ok, on relâche. On enroule un peu les épaules. Donc là, vous avez la possibilité de prendre l'élastique. Si vous n'en avez pas, vous faites 100. D'accord ? Donc, vous placez vos pieds sur l'élastique. Donc, il faut que vous ayez un minimum de tension. Au niveau de l'élastique, vous placez vos pieds en fonction. Il ne faut pas que vous ayez les pieds trop proches. Il ne faut pas que vous ayez les pieds trop loin à l'autre. Là, c'est vous qui voyez. Je vous laisse le temps de vous installer. Donc là, je vous montre ici. On va monter sur le côté. D'accord ? On inspire en descendant et on souffle en montant. On est sous sur la jambe gauche, la jambe d'appui qui reste au sol. D'accord ? Je monte, je descends. On fait en un temps côté droit. Ok ? Mains peuvent être aux lèches ou livres. C'est vous qui voyez. Après, c'est par rapport à l'équilibre. Si besoin, main gauche, vous pouvez avoir une main au mur ou sur un appui quelconque. D'accord ? Qui vous êtes ? Quatre, trois, deux, un. On monte et on descend. Donc soufflez à l'effort quand vous n'êtes ici. Donc tendre l'élastique. On peut reposer le pied ou non. Donc le but, c'est légèrement pencher sur la jambe d'appui. On a l'effort, on est du côté gauche, un peu penché à gauche. Le vent bien engagé, la poitrine fière, les épaules basses. Allez, quand je vous le dis, un peu d'équilibre, on viendra bloquer en haut. Quatre, trois, deux, un. On bloque. Donc là, il faut que l'élastique, vous voyez, il y ait de la tension. D'accord ? Là, ce qui travaille, surtout, c'est votre jambe d'appui. Maintenant, la jambe quand même décollée du sol travaille également. Allez, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Allez, petit. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et on relâche. Ok. On va faire le même principe de l'autre côté. Donc là, on est en appui sur la jambe droite. On va élever la jambe gauche et la reposer. Ou non, ce n'est pas une obligation. Je rappelle, si besoin d'appui, la main droite, main au mur, ou sur une chaise, vous voyez. Un, vous tenez un bâton comme vous voulez. Quatre, trois, deux, un. On y va, on souffre et on inspire. Contrôlez le mouvement, la montée comme la descente. Montez à la hauteur que vous pouvez. Deux, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. On vient bloquer. Donc, on est bien souple au niveau du genou droit. On a le buste penché. Vous voyez, mon buste aligne avec ma jambe qui est décollée du sol. Allez, dans huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et là, des petits mouvements. Allez, restez les manières fluides. Encore une fois, ceux qui ne l'ont pas, ce n'est pas grave. Vous allez faire des squats, sans l'élastique. Donc, nous, on va faire des squats. Alors, je vous laisse ici, vous voyez. Passez le dernier cran d'élastique dans l'autre bout. Vous voyez. Donc, vous mettez les pieds espacés de vos hanches. Vous tenez donc l'élastique, donc le bout qui dépasse là. Donc, vous mettez plus ou moins de tension. Vous tirez plus ou moins l'élastique vers vous. Et on va descendre, donc, fessiers vers l'arrière. D'accord ? Poids sur les talons, c'est les squats. Donc, on reprend la même bague. Et ici, on remonte, on expire. J'inspire et j'expire en remontant. Le dos bien droit. On pousse bien les genoux vers les sorties, vers les extérieurs. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va. Allez, soufflez en remontant. Le vent de serré, le regard bien devant. Et on vient bloquer au milieu. Donc, on tient toujours bien l'élastique avec ses deux mains. Pousse vers le haut. Ensuite, vous allez faire un mouvement, voyez, de genoux vers l'extérieur, vers l'intérieur. Allez, avec moi. On repousse l'élastique. On n'y met plus de tension, du coup. Donc, plus facile, ce sera de remonter un peu vos fessiers. 4, 3, 2, 1. Ok. On relâche. On va juste refaire ça une deuxième fois. Et ensuite, on reviendra avec l'élastique au niveau des pieds. Allez, 4, 3, 2, 1. On descend et on remonte. Attention, on ne va pas tendre les jambes complètement quand vous vous redressez. Pensez que les genoux ne doivent pas dépasser vos orteils. Votre orteils, vous devez le conserver droit. Allez, 8, 7, 6, 5. Genoux vers l'extérieur. 4, 3, 2, 1. Et on bloque au milieu. Et ensuite, on va faire les genoux qu'on amène vers l'extérieur puis l'intérieur. Allez, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va. Ha, 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 ha. Bon, ça, ça travaille bien avec vos cuisses et vos fessiers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Je vous invite à remettre vos pieds sur l'élastique. Et on ne va pas faire des mouvements sur les côtés, mais vers l'arrière. Donc, on est ici, donc pieds, passez des hanches. Là, il va falloir pencher un petit peu votre buste. Donc, souffle sur la jambe d'appui qui va rester au niveau du sol. Et voyez, l'autre jambe part vers l'arrière. Talon vers le plafond. Et on vient soit, donc reposer la fronte de pied. Sois-nous, d'accord ? On souffle en montant. Et attention à bien me serrer le ventre. On peut avoir les mains libres ou sur les hanches. Après, vous voyez, on peut très bien avoir main au mur. On appuie sur une chaise, vous avez un bâton dans les mains, d'accord ? Allez, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va, on monte et on descend. Donc, allez jusqu'à ce qu'il y a une tension. Pour que vous passez bien le fessier et votre jambe quand vous montez. Soyez bien sous sur la jambe d'appui. Et puis, le genou ne bouge pas une fois qu'il est fléchi. On le garde et fléchit. Allez, quand je vous le dis, on bloque. Ok, bloque en haut. Allez, fermez-moi bien le ventre et le fessier. Le buché est enchaîné droit. Épaules éloignées de l'oreille, regardes vers l'avant. Allez, faites-moi des petits mouvements. La jambe d'appui travaille autant que la jambe qui est en action décollée du sol. 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Allez, on fait l'autre jambe. Allez, penchez-moi un peu le bus. On est fléchi sur la jambe d'appui. Le pied déjà un petit peu vers l'arrière. Pointe le pied au sol. Et on va monter et on va descendre. Je voulais souffler un peu. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va. On monte et on descend. Allez, sallez-moi bien les abdos. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient bloquer. 4, 3, 2, 1, petit. Allez, laissez les manières fluides. Tenez l'équilibre. On va prendre les bouteilles d'eau. Donc là, vous avez besoin des bœufs, d'accord ? Donc je rappelle votre posture. Pied espacé des hanches. Orteils légèrement ouverts. Genoux dans leur direction et souffle. Fessiers et ventes serrées. J'ai un dos droit avec des épaules bien dégagées. Le regard vers l'avant. Coups fixés dans vos côtes. On va monter les bouteilles d'eau. De vos cuisses, vous allez vers vos épaules. Sente les coudes de part vers l'avant. C'est hyper important. Ok ? On travaille biceps. Donc le devant de vos bras. Comme je vous le dis, on part en un plan. 4, 3, 2, 1. Allez, soufflez à l'effort quand vous montez les bouteilles d'eau. Essayez de ne pas casser les poignets. Alignez-les avec vos avant-bras. Allez, ensuite, on fera 3 petits en haut. Et le quatrième, on redescendra vers l'écuille. Donc 3 et 1. D'accord ? 4, 3, 2, 1. Et on y va. Donc là, 1, 2, 3. Et on redescend. 1, 2, 3. Et on redescend. Attention, on ne va pas balancer le dos. À vos poignets, à ne pas les casser. Ok, quand je vous le dis, on fait un arrêt au milieu. Ok, arrêtez vos milliers. Ensuite, on ne fait que des petits, que des rebonds. Allez, on y va, rebonds. Hop, hop, hop. Encore 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Là, vous n'allez me garder qu'une bouteille. On va faire le même principe, mais pour travailler, donc, tricettes derrière de vos bras. Ok ? Donc là, je rappelle que vos mains, vous devez prendre la bouteille de testote à l'avoir, donc, à la verticale, le bouchon vers le sol. Et votre bouchon doit toujours rester vers le bas. D'accord ? Donc, vous êtes ici les coudes serrés. Serrés, non ici, ouverts, mais bien serrés. D'accord ? La bouteille est au niveau de la nuque. Alors, on ne voit pas avoir vos mains avec la bouteille qui gêne votre tête. Votre tête ne doit pas partir vers l'avant et laisser la place à vos mains et à la bouteille. D'accord ? Le regard vient vers l'avant, donc faites attention à l'avoir vers le sol. Et vous allez développer, vous voyez, mon bras fait une extension vers le haut. Soufflez en faisant cette extension. D'accord ? On part en un temps. Allez, je vous laisse vous placer. 4, 3, 2, 1. On y va, on souffle en montant. J'ai toujours, donc, mes pieds se passent à des hanches. À 10h10, mes genoux souples, fais ses ventes serrées. Poitrine ouverte, épaules basses. Et après, on fera le système de 3 et 1 également. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 3 et 1. Donc, 1, 2, 3 en haut et 4, je redescends. 1, 2, 3 et je descends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, après, on vient bloquer en haut. Encore 3 fois. Encore 2. 1, 2, 3. Dernier. Et au bloc en haut. Coutre toujours serré. Allez, on va faire que des petits. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on relâche. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, enroulez-moi les épaules. Vous allez reprendre la deuxième. Ah, elle va faire élévation frontale. Donc là, vous allez monter les bouteilles d'eau, voyez, à hauteur épaules. Vous n'êtes pas obligés d'aller plus loin que les épaules. D'accord ? Sachant que les épaules sont souvent des articulations assez fragiles. N'allez pas plus haut. D'accord ? On va souffler en montant et inspirer en descendant. D'accord ? Donc, la posture, c'est toujours pareil. C'est espacer les hanches, le genou souffle, les ventes serrées. Pas qu'il y a à l'épaule basse. Regardez en avant. Allez. Alors, je vous le dis, on monte et on descend. Donc, les bras à hauteur épaules. Et ensuite, au niveau des cuis. On y va. On monte et on descend. Donc, après ça, on fera trois petits à hauteur épaules. Et le quatrième, le 1, pour aller au niveau des cuis. Et on répétera ça jusqu'à bloquer. Allez, 8. 7. Parce qu'on n'a pas balancé le dos ici. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, trois petits. 1, 2, 3. Et je descends. 1, 2, 3. Et je redescends. 1, 2, 3. Je descends. 1, 2, 3. Donc là, ça travaille vos épaules. Si c'était dur d'avoir les bras tendus vers les épaules avec les coudes déverrouillés, fléchissez au niveau de vos bras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est plus facile si vous êtes, voyez, les coudes fléchis. Vous, au lieu où vous adaptez. Allez, encore 4 fois. Plus 3. Après, on bloque vos épaules. Dernier. Allez, on bloque. Je rappelle les bras peut être bien tendus avec les coudes légèrement fléchis ou bien les coudes bien fléchis. D'accord ? Levez-les. Maintenez les bouteilles au terre-épau légèrement en dessous, au terre-poitrine sinon. Et ensuite, on va faire des petits mouvements. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, petit. Allez, c'est bien vos épaules. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Allez, relâchez, c'est bon pour moi. Roulez les épaules. Profitez-en pour vous hydrater. Vous les aviez à porter une main. Vous allez voir ici qu'on va faire un travail qui va travailler donc arrière de cuisse, fessier et également la zone lombaire. Donc, on va faire des relevés de bassin mais avec une jambe uniquement au sol. S'il y en a qui ont l'élastique, mettez-le à côté de vous, vous en aurez besoin. À un moment donné, je vous rappelle que si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Vous ferez l'exercice sans, il n'y a pas de souci. Donc, on s'allonge sur le dos. Donc, on va faire une bonne chance. Donc, ici, vous allez garder votre jambe gauche en appui au sol. Et vous allez avoir la jambe droite soit fléchie, soit tendue. Donc, vous avez ici la jambe fléchie, le genou au niveau du plafond, le pied légèrement en avant du genou. Vous êtes allongé sur le dos, les bras au niveau du sol. Donc, soit jambe fléchie, soit jambe tendue. Moi, j'ai resté fléchie. Vous allez monter et descendre le bassin, d'accord ? En engageant bien vos fessiers, en montant le bassin à la hauteur que vous pouvez, d'accord ? Et j'ai aligné, si vous pouvez, cuisse, bassin et buste, si vous pouvez, d'accord ? Après, ce n'est pas évident que vous êtes en appui que sur les jambes. On va monter et on va descendre en un temps. Et souffler à l'effort quand vous montez. 4, 3, 2, 1 Et quand je vous le dis, vous bloquerez en haut. Ok, on bloque. Sur le prochain en haut, hop ! On bloque. Allez, c'est les ventes, c'est les pésiers. Montez bien le bassin. Aidez-vous de vos bras en appui au sol. 4, 3, 2, 1 Et on repose. Ok, on va inverser les rôles. Donc, je monte, je descends le bassin en explorant le sol. Donc là, ça va être d'avoir la jambe droite en appui au sol, la jambe gauche pêchée ou bien tendue. Vous voyez ce qui vous va. Allez, quand je vous le dis. 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1 On y va, on monte et on descend. Allez, souffler en montant. Dans 8, on bloque. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Et on bloque en haut. 1, 2, 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et vous allez monter le bassin, d'accord ? Et le descendre, effleurer le sol. Donc là, je monte, j'effleure le sol, vous voyez ? Ok, vous allez me faire les jambes serrées. Vous allez me serrer vos pieds. Et vos genoux, imaginez une feuille de patrie entre vos deux genoux. Ok ? Quatre, trois, deux, un. On y va, on souffle en nous centre. Ok, on en fait encore huit. Dix, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Ok, vous restez en haut et vous écartez les genoux et vous les resserrez. On écarte et on resserre. En gardant le bassin monté, les fessiers engagés. Sous-titrage ST' 501 Allez, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et on relâche. Ok, débarrassez-vous de l'élastique si vous l'aviez au niveau de vos jambes. Donc, on va faire gainage, burstage. Je vous laisse deux, trois options même. Alors, faut que vous restez allongés sur le dos, bras au niveau du sol, jambes fléchies, patte et déhant, je monte le bassin, je maintiens la posture. D'accord ? Soit vous faites le pont, vous êtes sur les pieds et les mains. Vous alignez ici cuisses, bassins et bustes. Ok ? Ou bien, vous êtes jambes tendues sur les talons. Et on aligne le corps en planche. D'accord ? Celui-là est le plus dur. J'ai fait crécher le dos. Le plus facile, c'est avec les épaules au niveau du sol. Intermédiaire, les mains. Et le plus dur, les jambes tendues. D'accord ? Je vais faire le dernier. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais le faire. Vous, vous prenez l'option qui vous va. D'accord ? Allez. Dans quatre, trois, deux, un. Allez, on y va. Celui-ci et le pont sont les plus contraignants pour les épaules. Si vous avez une fragilité au niveau des épaules, il vaut mieux faire le premier aussi. D'accord ? On regarde bien vers le plafond. On s'est avant de fessier. Après, on prend un travail d'abdos. Et on reviendra sur ces exercices. On va faire un petit circuit pour ce qui est gainage. Renforcement du centre du corps. Encore un. Allez. Encore huit. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Ok. On relâche. Donc, étant donné qu'on a quand même travaillé un peu les épaules, elles ont été un peu contraintes, On va faire un exercice de gainage sur les ischions. Donc là, vous voyez, vous vous maintenez ici sur la posture, donc des fétiers en équilibre. Vous allez décoller vos jambes. Les bras, soit sont libres en équilibre, vous voyez, donc ouverts pour vous aider à le tenir. C'est d'équilibre bien. Plus facile, je mets mes mains sous mes cuisses à leur contact. Attention à bien vous grandir au niveau de la colonne. Imaginez le fil au-dessus du crâne qui vous tire vers le haut, d'accord ? On part là-dessus, à peu près une trentaine de secondes. Allez, je me mets de face. Je vais rester un peu de biais. Hop, et on est parti. Bon, ça travaille les fléchisseurs de hanche. C'est pour ça qu'on ne fait que 30 secondes, c'est bien assez. Allez, rentrez le ventre, étirez la colonne. Si jamais ça n'allait pas, vous vous allongez sur le dos, genoux vers vous. Fondez au contact des cuisses et vous venez mettre une pression avec vos mains, d'accord ? Les genoux vont aller vers vous, les mains n'empêchent. Si celui-là ne vous va pas, d'accord ? 4, 3, 2, 1, ok, on repose. Alors, ici vous allez vous allonger sur le dos et on va amener les mains vers les genoux opposés, d'accord ? On décolle bien l'épaule homoplate, du bras qui va vers le genou opposé. Allez, quand je vous le dis, on y va. 4, 3, 2, 1, allez-y. La main qui ne va pas vers le genou, enfin le genou en l'occurrence. Vous placez donc la main derrière la nuque pour soulager vos cervicales. On ne bouge pas le bassin, les jambes, tout ce qui est au-dessus de la ceinture est fixe. Sentez le travail au niveau de votre taille, vos obliques, un peu à l'externe. Et on reprend ces 3 exercices. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On repart sur le gainage dorsal. Donc je rappelle, première option, celle-ci. Deuxième, c'est le pont sur main et pied. Et la dernière, c'est les jambes tendues. D'accord ? Avec le bassin. Les fessiers qu'on engage, le bassin qu'on monte vers le plafond. Allez, quand je vous le dis. 4, 3, 2, 1. On y va. 6, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Et on reprend ces 4, 5, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok on relâche, ensuite on part sur les ischions, les pieds décollés, les bras ouverts, soit au contact des cuisses, soit libre, 4, 3, 2, 1, et on y va, allez on se repousse bien du sol, je rappelle que vous pouvez être allongé sur le dos, genoux vers vous, et vous mettez vos pompes sur vos cuisses, et vous exercez ainsi une pression, il y a un travail de gainage qui se fait, celui-là vous va mieux que celui qu'on est en train de faire, Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, passez sur le dos, On va faire ici les mains qui vont vers les genoux, genoux espacés des hanches, pieds légèrement en avant des genoux, Et on y va, hop, 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 Allez, 8, 7, 6, 5, 6, 3, 2, 1, ok, on relâche, allez, détendez-vous un petit peu, détendez les jambes, ok, donc là, vous pouvez faire un retour au canne sur une des vidéos que je vous ai mises sur Youtube.